Spider-Man, Spider-Man, does whatever a spider can, spins away... Générique Bonjour à tous, bienvenue sur l'argus.fr pour l'essai de la deuxième grande nouveauté de l'année après le Renault Austral, j'ai nommé le Peugeot 408. Alors contrairement à l'Austral, la 408 n'est pas tout à fait un SUV, ce n'est pas non plus tout à fait une berline, c'est un modèle d'un genre nouveau et c'est justement la première des 5 choses à savoir sur la 408, c'est parti. Quand on la voit pour la toute première fois sur les images, on a un petit peu de mal à la cerner, cette 408, est-ce qu'elle est longue, est-ce qu'elle est haute ? En fait, elle s'étend sur 4,79 m, c'est 32 cm de plus qu'une 308 berline et c'est seulement 6 cm de moins qu'une 508. La 408 repose d'abord sur la même plateforme technique, ici étirée au maximum au niveau de l'empattement et de la largeur des voies. Alors ça se voit nettement à l'avant puisque la 408 reprend le capot et les optiques de la 308, mais elle a dû complètement redessiner ses ailes pour englober ses voies larges. Ça donne une physionomie complètement différente à la face avant, même chose à l'arrière avec des ailes beaucoup plus sculptées et dont on voit très bien la forme dans les rétros quand on roule, c'est plutôt sympa. Ensuite, pour schématiser, on pourrait dire que la 408 emprunte à l'univers des SUV dans toute la partie basse de sa carrosserie. On a les grandes jantes qui vont jusqu'à 20 pouces, les entourages de carrosserie en plastique, la garde au sol surélevée de 5 cm. Et puis dans la moitié haute de la voiture, c'est plutôt l'univers des coupés qui est évoqué avec ce profil fast-back avec la lunette arrière très inclinée, la vitre de custode en pointe. Alors là, c'est un petit effet d'optique, c'est une pièce en plastique noir, mais ça donne l'illusion que le vitrage se poursuit. Et puis on a un pavillon qui est à 1,48 m, c'est quasiment 15 cm plus bas que le SUV 3008. C'est souvent le problème quand on privilégie le style, ça contraint un petit peu l'espace intérieur, mais ici, c'est pas le cas, notamment grâce à une petite astuce, c'est les charnières de coffre qui sont logées dans ces petites oreilles de chat. Ça permet de conserver une garde au toit très généreuse à l'intérieur, comme on va le voir. Donc ici, pas de problème à la tête, comme on l'a expliqué, on a aussi une belle place aux jambes, plus généreuse que dans une 308, même que dans une 508. La banquette est aussi bien dessinée, avec une assise longue, un petit peu relevée, des dossiers inclinés, bref, on est bien aux places latérales. Comme souvent, c'est un petit peu moins bien au centre, l'assise est plus ferme, et puis là, on a aussi une garde au toit qui devient un peu limite. Le coffre apparaît aussi comme une bonne surprise, avec un volume annoncé à 536 litres, c'est 16 litres de plus qu'un 3008. On aime aussi la modularité bien pensée, avec des tirettes pour rabattre les dossiers arrière quasiment à plat, une plage arrière qui s'efface avec le haillon, lequel peut d'ailleurs être motorisé, et un espace sous-plancher qui disparaît hélas sur cette version hybride rechargeable. Pour loger la grosse batterie, le volume chute de 536 à 471 litres, et sous le plancher, on a tout juste de quoi loger le cap de recharge. Quand on s'installe à bord de la 408, on se rend compte très vite qu'on a une position de conduite de berline. On est vraiment assis bas par rapport au mobilier, par rapport au volant. On est exactement comme dans une 308, on n'est pas du tout comme dans un SUV, comme dans le 3008 avec une assise haute. Alors oui, on est un petit peu plus haut parce que la garde au sol est plus haute, mais vraiment, à l'intérieur, encore une fois, on est exactement installé comme dans une 308. Et d'ailleurs, c'est logique puisque la 408 reprend exactement la même planche de bord que la 308 avec ses points positifs comme la belle qualité de fabrication, les rangements nombreux, espacieux, la dotation moderne. Elle traîne aussi ses points négatifs comme la mauvaise visibilité des compteurs dans certaines positions de conduite, un rangement central qui disparaît quasiment en version hybride à cause de la batterie 12V logée sous la coudoir, et une interface multimédia toujours un peu lente et dont les raccourcis doivent être soigneusement configurés pour éviter de trop quitter la route des yeux en roulant. Pour ce tout premier essai de 408, on dispose de la version la plus haut de gamme, l'hybride 225. On cumule ici un moteur essence de 180 chevaux à un moteur électrique de 110 chevaux qui est logé dans la boîte de vitesse à 8 rapports. Au total, on profite d'une puissance cumulée de 225 chevaux, on profite aussi d'une autonomie en mode 100% électrique d'un peu plus de 60 km. C'est légèrement supérieur à l'autonomie d'une 308 équipée du même moteur, malgré la batterie identique, c'est simplement que la capacité utile de la batterie a été légèrement augmentée, il s'agit vraiment d'une mise à jour logicielle qui arrivera d'ailleurs sur les prochaines productions de 308. Après, en termes de sensation, pas de surprise, on retrouve le même agrément de conduite que les autres modèles Peugeot équipés du même moteur. Les transitions entre thermique et électrique sont très douces, la sonorisation est soignée. Le confort est très bon, même si là, avec les roues de 20 pouces de notre modèle d'essai, ça percute un petit peu à basse vitesse, ce n'est pas très étonnant, ce n'est pas rédhibitoire. On rappelle que la 408 ne peut pas profiter d'une suspension pilotée, contrairement à une 508. Et puis, le châssis est à la Peugeot, très rassurant, hyper stable, hyper efficace. Alors attention, la 408, ça ne devient pas une voiture sportive, malgré la belle puissance cumulée, malgré ce petit volant qui donne toujours une belle sensation d'agilité. On se rend compte sur des roues vraiment sinueuses, quand on hausse le rythme, on commence à sentir le poids et attire un petit peu la voiture vers l'extérieur des virages. On a aussi une sensation à la pédale de frein qui est un petit peu spongieuse. On ne retrouve pas exactement le côté léger qu'on a dans une 308. Les voies larges, l'empattement long de la 408, c'est bien pour la stabilité en grande courbe. Ça l'est un peu moins pour l'agilité dans les petits virages serrés. Et puis bon, il faut dire aussi que la 408 est une voiture assez lourde en version hybride. Plus l'Hintone 7 annoncé par Peugeot, c'est 300 kg de plus que les versions thermiques, ou plutôt que la version thermique. Et là, on met le doigt sur un petit défaut de la 408, à savoir sa gamme de moteurs très réduite. Comme souvent, lors des premiers essais d'un nouveau modèle, on dispositif d'une version haut de gamme, à savoir l'hybride 225 en finition GT. C'est une version qui est facturée 51 400 euros. Ça fait une belle somme. Pour trouver moins cher, on peut passer sur l'hybride 180, qui est facturé 1900 euros moins cher à finition légale. Le problème, c'est qu'en premier prix, on est déjà supérieur à 45 500 euros. Mais pour économiser davantage, on n'a pas beaucoup de choix. Il faut descendre directement au petit 1 litre de PureTech 130 à 3 cylindres. Sur une voiture de ce gabarit, ça ne fait pas vraiment rêver. Et le problème, c'est qu'on n'a aucun choix intermédiaire. Dans la gamme 408, on n'a plus de diesel, on n'a pas de boîte mécanique. Et l'écart entre ce PureTech 130 et l'hybride 180 atteint 8100 euros en premier prix. C'est énorme. En fait, pour trouver des 408 intermédiaires, il va falloir attendre un petit peu. Alors, ça a déjà été annoncé sur le 3008. Ça va arriver sur la 408 vers la fin de l'année 2023. Je parle ici de l'évolution du petit 1 litre de PureTech 130 chevaux qui va un petit peu gagner en puissance. Qui va aussi gagner une hybrisation légère en 48 volts. Tout ça, ce sera relié à une nouvelle boîte à double embrayage. Alors, à l'image du système micro-hybride de l'Alfa Romeo Tonal, par exemple, ça permettra de rouler quelques centaines de mètres en mode 100% électrique. Ça permettra surtout de réduire la consommation et de gagner un petit peu de couple lors des relances. Ça ne pourra pas faire de mal à ce petit moteur. Et pour les amateurs de modèles 100% électriques, Peugeot a déjà confirmé l'arrivée d'une Peugeot i408. Alors là, ce sera pour 2024. Ce sera avec une nouvelle génération de moteurs et de batteries qui seront tous les deux assemblés en France. En revanche, là, pour connaître les puissances exactes, les capacités de batterie et surtout les autonomies, il va falloir attendre encore un petit peu. Et voilà, c'est déjà la fin de cet essai. J'espère que ça vous a plu. Alors, si vous voulez plus d'informations sur la 408, sur sa gamme à trois moteurs, à trois finitions, les prix et les équipements correspondants, n'hésitez pas à vous rendre sur l'argus.fr. Vous trouverez tous les détails. Et on rappelle que la 408 est déjà commandable. Elle sera livrée à partir de la fin du mois de janvier 2023. On rappelle aussi qu'elle est fabriquée en France, à Mulhouse, sur les chaînes des 308 Berlin et Breck, à qui elle devrait d'ailleurs prendre quelque part de marché en version haut de gamme. Mais ça, on le saura que dans quelques mois. Allez, je vous dis à bientôt sur l'argus.fr. Ciao !